Votre enfant a déjà pleuré de manière intense, a plus pouvoir respirer et même jusqu'à perdre connaissance. C'est aussi arrivé à Charlie, ça s'appelle le spasme du sanglot et on va voir ce qu'il faut faire ensemble. Il faut savoir que 4 à 5% de ces spasmes du sanglot peuvent aboutir à une syncope. Une syncope c'est quoi ? C'est une perte de connaissance à cause d'un manque d'oxygène. Bébé pleure, 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 il n'arrive plus à respirer, il tombe dans les pommes. Il tombe dans les pommes, il arrête de pleurer. Il arrête de pleurer, il respire, il respire, il se réveille. C'est un cycle, il n'y a aucun caractère de gravité. C'est super important à savoir. C'est très impressionnant mais ce n'est pas grave. Comment c'est provoqué ? Par un coup, un choc, une douleur, une frayeur, bref peu importe. Bébé ne sait pas encore gérer ses émotions et donc c'est un événement soudain qui va le perturber. Ça s'appelle le spasme du sanglot. Donc je le répète mais c'est super important à savoir parce que c'est très impressionnant pour autant, ce n'est pas grave. 0% caractère de gravité à ça. Cependant, il faut faire attention que les parents ne tombent pas dans le piège qui consiste à ne rien interdire à l'enfant de peur qu'il ne fasse sa crise. Charlie vient de se cogner, il a très mal et donc il pleure intensément. Le premier réflexe forcément c'est de le rassurer, le prendre contre soi. Je viens ensuite lui souffler sur le visage. Ça a pour effet de faire ça à l'enfant. Donc de suite il va reprendre de l'air s'il était complètement en apnée. Donc on est reparti pour un cycle respiratoire et donc on retarde cette syncope. Le gant imbibé d'eau froide, ça marche aussi pour raccourcer la durée du spasme. Donc je passe mon gant sous l'eau froide et je viens lui appliquer tout doucement derrière la nuque et sous les bras. Ça a pour effet de rafraîchir l'enfant et de le calmer. On ne met rien dans la bouche de bébé, on ne l'asperge pas d'eau, on ne le secoue pas. C'est quelque chose qui n'est pas grave, simplement il faut avoir conscience que ça existe parce que c'est très impressionnant à voir en tant que jeune parent. Charlie est très fatigué, il a fait une syncope, il s'est réveillé, il va beaucoup mieux. Je vous propose de suivre toutes nos aventures sur la page Instagram Familles de Softeurs en collaboration avec parents. Merci. 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 Merci.